La situation inquiète plus d'un. En premier lieu, les plus directement concernés, les commerçants exerçant au marché banal du PK8, en chantier. Une mesure de l'Agence Nationale des Grands Travaux ayant sommé la société adjudicataire d'arrêter les travaux de construction est à l'origine d'une incompréhension, qui à ce jour ne cesse d'alimenter les conversations. Je pense qu'il y a eu une incompréhension, c'est-à-dire par rapport aux services extérieurs, c'est-à-dire que les travaux n'ont jamais été arrêtés. Tout simplement, il y a eu un aménagement, c'est-à-dire par rapport au chronogramme en fait du travail. Il fallait effectivement que l'ensemble des services qui concernaient, c'est-à-dire par rapport à ces projets, s'impliquent dans l'aboutissement de ces projets. Pour confirmer les engagements de l'hôtel de ville, de Libreville, le directeur adjoint chargé des marchés rassure. Les citoyens peuvent être rassurés que ce marché, c'est-à-dire qu'au terme, c'est-à-dire qu'en fait du programme établi, il sera réalisé et que les travaux ne seront plus arrêtés en tel que c'est parti. Selon les responsables municipaux de la capitale gabonaise, le chantier en cours devrait être livré aux commerçants avant la fin du mandat des élus locaux en 2013. Il s'agit d'un vaste complexe commercial d'une capacité de 250 box, 800 étals, une dizaine d'agences de voyage, des stands, des magasins et autres, qui sera réalisé en un peu moins d'un an. Merci d'avoir regardé cette vidéo !